aujourd'hui pour votre cours de microbiologie et immunologie en soins infirmiers on va parler de la chimiothérapie antimicrobienne on va commencer avec un petit peu d'histoire les antibiotiques vous vous êtes nés ça existait moi aussi ok mais c'est des choses qu'on prend pour acquis aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas les premiers antibiotiques ont été développés il ya même pas 100 ans ok donc on parle par exemple en 1928 et un secteur un chercheur qui s'appelle alexander flemming qui a découvert les premiers antibiotiques qu'on connaît maintenant comme étant la pénicilline puis ce qui est arrivé monsieur flemming ou docteur flemming c'est qu'il a été un petit peu chanceux ce qu'il a fait ok c'est qu'il a mis en culture donc sur un plat de pétri des bactéries de type staphylococque donc des bactéries grammes plus et il ya eu contamination dans son pétri il ya une moisissure qui est tombé là-dedans pénicillium notatum la moisissure s'est développée donc quand docteur flemming est arrivé puis il a regardé son pétri il aurait tout simplement pu le jeter dire bon j'ai de la contamination je le jette mais il a remarqué qu'autour de la moisissure il y avait une zone dans laquelle les bactéries n'avaient pas poussé elle ne s'était pas développée donc il a été curieux une bonne chance pour nous donc il a poursuivi des recherches et c'est là qu'il a découvert qu'il y avait une molécule qui était produite et libérée par la moisissure qui inhibait qui détruisait les bactéries nous on la connaît maintenant comme étant la pénicilline 7 cet antibiotique là un petit peu plus tard en 1940 four les chaînes ont été les premiers à faire des essais cliniques sur la pénicilline ok ce qui a fini par aussi donner un prix nobel à fleming ce qui est quand même pas rien mais je vous porte l'attention sur la date 1940 ok le monde est en guerre mais les états unis ne le sont pas encore donc on développe l'antibiotique et rapidement il sera mis sur le marché et cet antibiotique là et les autres qui vont suivre vont sauver la vie de plusieurs personnes plusieurs soldats plusieurs civils blessés des blessures qui auraient pu entraîner la mort normalement de ces personnes là donc on a pu traiter beaucoup de gens ça a été un bon timing en ce sens là c'est sûr qu'on aurait préféré ne pas avoir de guerre du tout mais en ayant un antibiotique au moins on a pu sauver des gens donc un antibiotique comme tout c'est quoi c'est une substance qui est produite par un micro organisme et qui en petite en petite quantité va inhiber la croissance d'un autre donc ça peut paraître paradoxal mais comme je viens de parler de guerre ben la guerre elle se passe aussi au niveau des micro organismes donc certains je sais pas moi certains miscètes certaines moissures vont produire des antibiotiques pour éliminer des bactéries donc pour avoir plus d'espace pour avoir plus de bouffe donc c'est une guerre un petit peu pour les ressources donc ce sont des substances qui sont produites naturellement mais l'être humain à partir des travaux de fleming et plus tard on a réussi à en découvrir plusieurs autres donc on utilise ces substances pour se traiter nous ou soigner par exemple nos animaux aussi donc quand je parle du spectre d'action antimicrobienne ce que ça veut dire c'est à quoi un antibiotique en particulier peut s'attaquer parce que je pourrais avoir un antibiotique comme la pénicilline qui va être très efficace contre des bactéries grammes plus mais qui pourrait être moins efficace contre les bactéries grammes moins tandis que je pourrais avoir un antibiotique à large spectre donc qui peut s'attaquer autant aux grammes plus qu'aux grammes moins et le meilleur exemple de ça c'est la cyprofloxacine qui est un antibiotique de la famille des quinolones cet antibiotique là quand on le prend il va s'attaquer autant aux bactéries grammes plus et aux bactéries grammes moins donc c'est un antibiotique qu'on va souvent prescrire pour les personnes qui partent en voyage en expédition les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin facilement ou qui ne sont pas dans un centre urbain donc on leur prescrit ça avant qu'ils ne partent donc si jamais ces personnes-là tombent malades et que c'est une infection bactérienne ils vont prendre leur cypro et espérer que le traitement fasse effet ce qu'il faut toutefois savoir sur la cypro c'est qu'il ne faut pas en consommer trop cet antibiotique là à moyen long terme et en grande quantité pourrait causer des problèmes articulaires et des problèmes au niveau du système nerveux aussi donc à consommer avec parcimonie de toute façon c'est vrai pour tous les antibiotiques on ne devrait pas en consommer là même quand on n'est pas sûr juste pour au cas quand on est malade que ça règle un problème parce que souvent les conséquences peuvent être pires on va reparler des conséquences un petit peu plus tard donc la pénicilline je veux revenir à celle là normalement elle va s'attaquer avec plus d'efficacité aux bactéries grammes plus donc les bactéries qui ont une couche peptidoglycane mais avec un dosage adapté elle pourrait avoir un certain effet aussi sur les bactéries grammes moins mais les bactéries grammes moins je vous rappelle elles ont une couche externe une membrane externe peptidoglycane en dessous et la membrane cellulaire par la suite donc c'est pas le même niveau de peptidoglycane c'est pas la même épaisseur et disons l'efficacité va être un petit peu plus mitigée à ce niveau là les différents mécanismes d'action ok donc par exemple ici c'est inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire donc inhibition du peptidoglycane entre autres donc on va retrouver les pénicillines céphalosporine bacitracine vancomycine donc les antibiotiques de la famille des bêta lactam vont s'attaquer au peptidoglycane entre autres inhibition de la synthèse protéique donc dans ce cas ci on s'attaque aux ribosomes chloramphénicole érythromycine tétracycline streptomycine et tous les aminoglycosides vont s'attaquer aux ribosomes donc ici les ribosomes à quoi ils servent je vous le rappelle c'est à faire des protéines nous on a des ribosomes aussi ok mais les ribosomes bactériens sont plus petits donc cette structure là qui est différente même si le rôle est le même va faire en sorte que ces antibiotiques là vont avoir un effet sur les ribosomes bactériens mais les nôtres ne seront pas affectés parce que si c'était le cas si les ribosomes humains étaient aussi affectés mais ces médicaments là on ne les consommerait pas parce qu'on finirait par affecter nos propres cellules et peut-être même causer la mort des patients donc c'est pas une bonne stratégie mais on est chanceux en ce sens là ça attaque les ribosomes bactériens et pas les nôtres d'autres antibiotiques comme la cipro je viens d'en parler de la famille des quinolones vont bloquer la réplication de l'ADN ou du moins vont s'attaquer au génome et il y a aussi la rifampicine qu'on utilise entre autres pour le traitement de la méningite bactérienne donc ça va agir à ce niveau là aussi détérioration de la membrane plasmique de la membrane cellulaire polymyxine b peut-être que dit comme ça ça ne vous dit rien mais comme tel au niveau commercial si je vous parle de polysporins peut-être que là ça sonne des cloches donc la polymyxine b est un antibiotique qui s'attaque à la membrane et on va la retrouver entre autres dans le polysporin soit pour les yeux ou pour la crème ensuite inhibition de métabolites donc on va aller bloquer des enzymes spécifiques chez certaines bactéries avec les sulfanilamides et le trimétoprim sont des antibiotiques qui vont aller agir sur des enzymes spécifiques à certaines bactéries donc j'y vais avec une énumération j'essaie d'aller quand même rapidement là dessus pour ne pas que ce soit trop endormant avec les bêta lactam ok c'est une famille d'antibiotiques entre autres là dedans on retrouve les pénicillines donc j'ai mis la structure chimique de la pénicilline on voit ici c'est peut-être ce à quoi a dû faire face docteur Fleming jadis donc un plat de pétri avec une bactérie staphylococque donc un gramme plus étalée dessus et on voit la croissance de la moissure pénicillium qui est ici et remarquez la zone d'inhibition donc entre la moissure et les bactéries donc on s'entend que les bactéries avaient été étalées comme ça mais en raison de la présence de la moissure et de l'antibiotique produit il ya une zone d'inhibition ok donc pénicillium a libéré son antibiotique les bactéries sont mortes donc encore une fois si Fleming n'avait pas réagi et qu'il n'avait pas remarqué ça ici mais on aurait peut-être pas découvert ou du moins pas tout de suite découvert la pénicilline autre exemple de beta lactam la vancomycine et là regardez la taille de cet antibiotique là ok c'est une très 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 grosse molécule ok et en raison de cette taille là cet antibiotique là va avoir beaucoup de difficultés à pénétrer les membranes externes des bactéries grammes moins donc on va voir un effet beaucoup moins important pour ces bactéries là tandis que pour les bactéries grammes plus l'antibiotique va pouvoir faire son travail et on va voir un effet majeur si la bactérie n'est pas résistante cet antibiotique là on va préférer l'administrer de façon intraveineuse ok pour qu'il puisse avoir un accès plus rapide dans le sang puis éviter de passer par le système digestif et il va être utilisé entre autres en chirurgie il ya une bactérie qui sont relativement connu et qui est résistante à cet antibiotique là c'est le rv donc antérocoque résistant à la vancomycine donc c'est une bactérie qui va résister justement à cet antibiotique là l'autre beta lactam sont les céphalosporines les céphalosporines on en a développé plusieurs générations ce que ça veut dire c'est que la structure chimique de base de cet antibiotique là a été modifié en laboratoire ou quoi que ce soit pour essayer de déjouer les résistances aux antibiotiques un exemple de médicaments de cette famille là c'est le céphazoline que on va utiliser pendant les chirurgies aussi et qui sera aussi administré par voie intraveineuse piperacilline tozabactam donc lui aussi pendant les chirurgies intraveineux souvent et lui un des rares beta lactam qui va avoir un effet assez important sur les bactéries grammes moins donc il va être un petit peu plus à large spectre que la pénicilline ou la vancomycine par exemple ici c'est intéressant c'est juste pour vous montrer ok comment la pénicilline agit sur les bactéries donc on voit une image d'une bactérie ici qui a été prise avec un microscope électronique donc la bactérie de forme bassée tout semble bien aller ça c'est avant le traitement antibiotiques mais boum après qu'est ce qui arrive ben l'antibiotique s'attaque à la paroi donc on va avoir des pores pors pas des cochons ou des bateaux donc des trous vont se former dans la bactérie et la bactérie va se vider de son contenu et va tout simplement mourir donc ça c'est quand tout va bien et que l'antibiotique fait son travail autre famille complètement d'antibiotiques les aminoglycosides et les aminosides eux vont s'attaquer à une autre structure donc vont s'attaquer au ribosome bactérien donc là dedans de la tobromycine la gentamicine la canamicine et la streptomycine ces antibiotiques là j'ai passé un bon bout de temps de ma vie là quand j'étais à la maîtrise à travailler là dessus ce qui a éventuellement mené à mon mémoire de maîtrise ayant un beau petit papier scientifique qui a été publié dans une revue donc j'ai passé beaucoup de temps sur eux ces antibiotiques là ont un bon pouvoir antimicrobien mais encore une fois plusieurs bactéries sont devenues résistantes entre autres la bactérie sur laquelle j'ai passé le plus de temps ma maîtrise c'était pseudomonas aeruginosa donc cette bactérie là cause beaucoup de problèmes chez les personnes atteintes de fibroses qui stiquent et on tentait de traiter cette bactérie là avec des antibiotiques de la liste que vous voyez juste là mais les bactéries devenaient de plus en plus résistantes donc on essayait de comprendre pourquoi elle était de plus en plus et on a essayé de trouver de nouvelles façons de d'administrer ou de livrer l'antibiotique dans la bactérie à l'aide de petits fluidosomes ça c'est quoi les fluidosomes c'est que au lieu de prendre l'antibiotique puis de simplement le mettre en présence de la bactérie on mettait l'antibiotique dans une petite bulle de lipides et la bulle de lipides elle est fusionnée avec la bactérie et livrer l'antibiotique directement à l'intérieur donc on évitait les les bactéries par exemple qui avaient un mode de résistance par exemple d'imperméabilité ou qui envoyait des enzymes pour détruire l'antibiotique avant que l'antibiotique n'atteigne la bactérie et je reviendrai là dessus tétracycline donc ça c'est un autre antibiotique qui s'attaque à la synthèse des protéines donc va aller attaquer les ribosomes on le voit sur l'image la petite animation en bas à droite donc l'espèce de petit ovale jaune on le voit ici donc qui est ici va venir bloquer et empêcher ok la synthèse des protéines donc on bloque l'accès à l'arène transfert qui est ici cet antibiotique là est surtout bactériostatique bactériostatique qu'est ce que ça veut dire c'est que l'antibiotique ne tue pas nécessairement la bactérie mais va l'empêcher de se multiplier donc ça limite la croissance en nombre des bactéries ok donc si on veut comparer deux antibiotiques différents on pourrait avoir des antibiotiques qui sont bactéricides donc qui tuent la bactérie tout ce qui finit en et normalement ça veut dire qu'on tue ok un homicide etc donc dans ce cas-ci bactéricides on tue mais dans le cas de la tétracycline c'est bactériostatique on bloque ok la division de la bactérie on l'empêche de se multiplier les macrolides ok l'érythromycine c'est un des macrolides les peut-être plus prescrits lui aussi donc s'attaque à la synthèse des protéines et dans la famille des macrolides oui il y a l'érythromycine mais avec la COVID-19 on a entendu beaucoup parler de celui-là ici l'azithromycine qui aurait potentiellement un effet positif chez le patient ce n'est pas encore parfaitement démontré mais sachez que à la base l'azithromycine ce n'est pas un antiviral mais bien un antibactérien et par un mécanisme encore un petit peu flou il pourrait aider les patients atteints de du coronavirus qui cause la COVID-19 l'azithromycine comme tel on va l'utiliser dans les infections des oreilles dans les straits de la gorge diarrhée du voyageur la fameuse tourista contre certaines itss donc infections transmises sexuellement ou par le sang et voilà en combinaison avec la chloroquine est utilisé contre le paludisme ou la malaria ok et là faites le lien avec la COVID-19 aussi azithromycine et chloroquine c'est deux des médicaments que l'on essaie face à la COVID-19 donc ce qui semble être une combinaison gagnante contre le paludisme on essaie de recréer ça pour un virus si ça marche tant mieux chloranphénicole bon antibiotique efficace par contre ok il peut devenir problématique ok s'il est utilisé en trop grande concentration mais pourquoi on l'utilise quand même ok donc c'est un antibiotique qui est potentiellement utile en raison de leur large spectre donc c'est à coûtant aux bactéries grammes plus que grammes moins et de leur bonne pénétration dans le système nerveux central ok ce ne sont pas toutes les substances chimiques qui atteignent le système nerveux central parce que normalement on a la barrière hémato-encéphalique qui ne laisse pas passer n'importe quoi ok donc c'est une bonne chose si on a une infection qui se passe au niveau du SNC donc système nerveux central par contre le chloranphénicole en trop grande quantité pourrait aussi avoir de la toxicité donc faut l'utiliser le disons le moins possible mais quand on en a besoin si c'est un dernier recours ou quoi que ce soit on peut le faire il est aussi utilisé dans certaines préparations pour les gouttes pour les yeux donc c'est notre façon de l'utiliser aussi le lincosamide ok donc lui aussi bloque la synthèse des protéines les noms commerciaux vous allez pouvoir voir là à l'hôpital ou quoi que ce soit on a le cléocène d'alacine C donc on le voit un petit peu ici cet antibiotique là utilisé en chirurgie contre les infections pulmonaires les infections cutanées aussi sanguine et du système reproducteur féminin donc c'est un antibiotique que vous allez voir peut-être assez fréquemment là dans dans les hôpitaux ici c'est une petite image intéressante que j'ai trouvé où on résume les différents modes de pour les différents modes d'action mais les endroits précis où certains antibiotiques s'attaquant aux ribosomes vont agir donc par exemple le chloranphénicole s'attache à la grosse sous-unité ribosomale ok et va bloquer la liaison peptidique donc va empêcher le ribosome de faire une chaîne protéique le linozolide qui est ici qui va bloquer la liaison ok des deux sous-unités ribosomales les macrolides ok qui vont bloquer ok le chemin par lequel la protéine qui est en formation donc le chemin qui est ici on va le bloquer ok donc on va empêcher la protéine de sortir les aminoglycosides vont agir aussi sur la sous-unité ribosomale sur l'ARN messager tétracycline on l'a vu tantôt vient bloquer la liaison de l'ARN transfert sur l'ARN messager donc c'est juste une espèce de petit résumé que je vous ai trouvé qui est intéressant polymyxine B j'en ai parlé tantôt dans le polysporin ok donc c'est un antibactérien en crème en gouttes ok s'attaque à la membrane plasmique des bactéries des antibiotiques maintenant qui s'attaque aux acides nucléiques ou à la synthèse du génome rifamicine ou rifampicine qui est un exemple ok donc inhibe la synthèse des ARN messager anecdote personnelle là dessus on a eu un ami quand j'étais au secondaire qui a attrapé une méningite bactérienne et par mesure de prévention beaucoup des étudiants qui étaient dans les mêmes classes que cet ami là ou les gens qui étaient près de lui les gens qui ont pris l'autobus avec lui ou quoi que ce soit ont tous reçu ok un antibiotique de façon préventive et cet antibiotique là ce qui est particulier ok c'est que ça fait coloré ok les sécrétions urine sueur ok et peut-être même salive en orange donc par exemple si tu allais faire l'éducation physique puis que tu fais beaucoup puis que tu avais un chandail blanc ben ça se peut qu'à la fin de la journée ton chandail soit un petit peu plus orangé et on avait tous ça c'est un peu niaiseux mais j'étais au secondaire faut comprendre beaucoup de plaisir à aller aux toilettes parce que lorsqu'on urinait ben c'était vraiment orange genre flash Gatorade là ok mais somme toute ça c'est important que je le mentionne le dit ami qui était malade qui avait été gravement malade en fait qui est allé à l'hôpital et tout avait guéri de son infection donc d'autres donc rifamicine c'est un exemple ensuite les quinolones ou les fluoroquinolones donc j'ai parlé de la ciprofloxacine tantôt très large spectre bonne pénétration dans les tissus ok déconseillé aux enfants ados et femmes enceintes car va nuire à la croissance des cartilages et c'est ce que je disais tantôt ça va avoir un effet au niveau entre autres des articulations donc faut encore une fois consommer ces antibiotiques là seulement au besoin ok il va être utilisé en chirurgie aussi lorsque vous partez en voyage on peut l'utiliser et il ya des femmes aussi qui se font prescrire pour des infections urinaires les antiviraux maintenant donc qu'est ce qui s'attaque au virus il n'y a pas autant de choses que ça ok il n'y a pas autant d'antiviraux qu'il y a d'antibactériens ok c'est plus difficile les virus sont plus complexes dans leur mode de développement s'attaque à nos cellules donc faut trouver quelque chose qui va rentrer dans nos cellules et aller bloquer les virus comme tel parmi les antiviraux il y en a un qui est naturel et c'est nous qui le produisons donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut acheter à la pharmacie mais les interférons donc l'interférons c'est une molécule que votre système immunitaire produit et qui favorise augmente le système immunitaire ou l'effet du système immunitaire contre les virus je dis qu'on veut on peut pas l'acheter mais dans les faits ok à l'hôpital ou quoi que ce soit des gens qui pourraient recevoir des injections d'interférons donc on peut en produire le purifier et lorsque quelqu'un a une infection virale on peut lui en administrer pour l'aider exemple il ya la mère donne d'un étudiant que j'avais il ya quelques années qui a été infecté lors d'une transfusion sanguine ok donc c'était avant ima québec et où les tests n'est pas aussi au point et le sang qu'elle a reçu était contaminé à l'hépatite c donc pour aider cette dame là à lutter contre l'hépatite c on lui a administré des doses d'interférons et elle a lutté contre le virus avec succès et elle en est guérie donc c'est quand même assez majeur comme comme traitement pour avoir un effet comme celui là rapidement d'autres antiviraux la cyclovir qui va être utilisée entre autres pour bloquer les virus de l'herpès donc ce virus ce virus là oui cet antiviral le bloc la synthèse des essais nucléiques viraux il ya la zidovudine aussi qui va bloquer la transcriptase inverse transcriptase inverse d'une enzyme spécifique aux virus qui ont un génome arn par exemple le vih docosanol ok celui là est connu comme étant la breva ok vous avez un feu sauvage vous allez à la pharmacie vous vous achetez ce petit tube là qui est ridiculement petit qui coûte extrêmement cher ok mais qui fonctionne donc ce que ça fait c'est que pendant que le virus est actif on va aller appliquer la breva et ça va s'attaquer dans le fond à la structure du virus et on devrait l'éliminer plus facilement comme cela par la suite il ya plusieurs antiviraux qui visent le vih vous avez peut-être entendu parler de la trithérapie donc des médicaments que l'on consomme lorsqu'on est séropositif ces médicaments là souvent il faut les prendre pratiquement toute sa vie parce que le médicament le médicament va être efficace si et seulement si le virus est actif ok si le virus n'est pas actif dans vos cellules il est en dormance mais l'anti microbien l'antiviral va pas nécessairement très bien fonctionner il ya un nouveau médicament ok cela c'est tout nouveau ok découverte on va dire 2019 2020 là c'est intéressant parce que si on réussit à mettre ça au point gang ça va être merveilleux c'est un antiviral qui pourrait être un antiviral universel parce qu'il va venir agir sur des protéines qui sont humaines et qui sont essentielles à la lutte contre le virus ok donc cette protéine là c'est agio 4 ok ou argonautes 4 donc si vous voulez avoir plus d'informations cliquez sur les différents liens qui sont ici vous allez voir les recherches qui ici qui se font par rapport à ça mais si ce serait une avancée majeure sont réussis à trouver quelque chose en ce sens là ici j'explique juste rapidement comment font que sonne la cyclovir donc dans le fond vous avez la cyclovir qui est ici et il va tout simplement mime et ok l'aspect d'un autre nucléotide au niveau de l'adn donc le virus lorsqu'il va faire son génome la cyclovir va tout simplement bloquer cette synthèse d'adn virale là et ça va nuire grandement au développement du virus maintenant les antifongiques donc l'on s'attaque aux levures aux moisissures donc on a les polyènes entre autres l'on compte là-dedans l'anfotéricine b donc on va affecter la perméabilité membranaire on va s'attaquer au stérole stérole c'est une structure qu'on trouve particulièrement chez l'hémicète puis il n'y en a pas non plus chez l'humain donc c'est antimicrobien là vont avoir un effet important chez ces moisissures là les azolées comme le myconazole qu'on voit sur l'image qui est ici donc dans ce cas-ci on s'attaque encore une fois à une structure spécifique des moisissures qu'on appelle l'ergostérole en agissant là dessus ce qui est intéressant c'est que nous nos cellules n'en possèdent pas d'ergostérole ou de stérole donc c'est sûr que si vous prenez ces antifongiques là ça va s'attaquer aux mycètes qui sont sur vous ou en vous mais ça ne va pas affecter vos propres cellules myconazole va être utilisé aussi entre autres pour le pied d'athlète ça peut être une crème ça peut être aussi un espèce de vaporisateur qu'on pourrait utiliser et ensuite la griséofluvine qui bloque la mitose donc la division des mycètes eux-mêmes ça va être une substance qui va être utilisée pour les infections du cuir chevelu et les ongles souvent les infections fongiques vont s'en prendre au système tégumentaire donc la peau les ongles les cheveux et au niveau pulmonaire donc pour tout ce qui touche le système tégumentaire la griséofluvine va bien fonctionner ici donc je présente l'amphothéricine B qui est en plus de détails donc on a la structure moléculaire qui est ici structure chimique je devrais dire et la structure chimique de l'ergostérole donc cette substance là va nuire à la synthèse de celle-ci puis cette structure là est importante pour le mycète ça va l'aider à fabriquer sa paroi de chitine etc donc si on peut neutraliser cette synthèse-là bien éventuellement le mycète va mourir antiprotozoaire et antibactérien donc il peut être utilisé contre les deux micro-organismes ok donc c'est le flagelle ok flagelle va être utilisé pour traiter entre autres les infections à trichomonas trichomonas c'est un protozoaire qui peut attaquer le système reproducteur les voies vaginales donc par exemple une dame va se baigner dans un lac qui serait pollué bien pollué ou ce protozoaire-là est présent en grande concentration donc la personne se baigne le protozoaire entre au niveau vaginal et va créer l'infection le gars aussi peut avoir une infection par ce type de protozoaire-là trichomonas donc en prenant du flagelle ça va aider aussi certaines infections bactériennes surtout des infections de type anaerobie donc clostridium ou autres bactéries anaerobie donc le flagelle pourrait agir sur ces bactéries-là et va être utilisé là au niveau de l'hôpital dans le cas de certaines chirurgies les antipaludistes quinine chloroquine techniquement ce sont des substances qui sont naturelles ok ça a été découvert ces anti protozoaire-là à partir de plantes ok donc nous on en a fait maintenant des préparations commerciales on le fait en laboratoire mais à la base c'était dans les plantes la chloroquine comme tel ok on l'utilise surtout pour traiter ou pour prévenir je dirais le paludisme ok donc par exemple moi je suis allé au guatemala trois ans je suis allé au pérou et j'ai dû apprendre j'ai eu à prendre pardon ces anti protozoaires-là et c'était de façon préventive donc je le prenais un comprimé une semaine avant de partir une fois par semaine quand j'étais là-bas et une fois par semaine pendant trois semaines à mon retour ok pourquoi c'est pour m'assurer que si j'étais par exemple piqué par un moustique la dernière journée de mon voyage bien je veux éviter le plus possible que ce protozoaire-là se reproduise en moi donc en prenant la chloroquine sur une plus longue période mais à ce moment-là je vais pouvoir limiter les risques de problèmes la chloroquine ok ça c'est intéressant aussi je reviens sur la COVID-19 donc on fait des tests à savoir si cette molécule-là pourrait avoir un effet positif pour nous négatif pour le virus donc on espère qu'on aura plus de détails là dessus je reviens sur son effet sur le paludisme regardez la carte qui est ici donc paludisme dans le monde à la base ça va se propager là où le moustique est présent parce que le paludisme c'est une infection qui est transmise par un moustique en fait par l'anophèle femelle donc si nous par exemple au canadon dans une région un peu trop nordique le moustique n'est pas encore rendu ici donc c'est surtout on va dire près de l'équateur que ça se passe dans les régions plus tropicales donc pas d'infection ce sont les pays que l'on voit en blanc sensibilité à la chloroquine donc ce que ça veut dire c'est que le médicament ou encore un effet sur le protozoaire dans ces régions là du monde donc on a amérique du nord au niveau du mexique amérique centrale ok certaines régions là du moyen-orient aussi mais dans plusieurs pays malheureusement on voit déjà des résistances à la chloroquine et même à la méfloquine qui était une génération plus tard des résistances à la méfloquine on le voit surtout en asie du sud est donc tranquillement pas vite le protozoaire s'adapte devait de plus en plus résistant donc c'est un petit peu inquiétant en ce sens là des anti allemandes donc l'on s'attaque au vert ok niclosamide par exemple qui s'attaque au vert plat autant chez l'humain que chez vos animaux de compagnie ou pour les vétérinaires là qui vont traiter des animaux le port quoi que ce soit et le prasicantel qui va perturber la perméabilité membranaire de certains vers aussi donc l'on s'entend les vers c'est beaucoup plus gros donc en prenant ces médicaments là on va tuer le vert et par exemple si c'est un vert qu'on trouve au niveau digestif ben vous allez évacuer de façon naturelle dans les selles les résidus ou les cadavres de ces vers là un autre celui là je le connais bien le combat train parce qu'un de mes garçons avait été infecté par des oxyures donc c'était une petite infection qu'il avait contracté dans une garderie donc ce qui est sûrement arrivé garderie les enfants vont aux toilettes vont peut-être pas se laver les mains avec une très grande efficacité ou ceux qui sont aux couches vont peut-être se mettre les mains dans la couche se toucher les fesses parce que quand on a une infection à oxyures ça crée beaucoup de démangeaisons au niveau de l'anus donc les enfants vont se gratter et ce qui va arriver c'est que pourquoi ça pique c'est parce que les vers vont déposer leurs oeufs dans la région périanale donc à ce moment là si l'enfant se gratte l'anus ou par exemple vos toilettes puis de la matière fécale sur les doigts ça se peut qu'il y ait des oeufs sur ses doigts il va toucher différents objets poignées de portes des jouets donc par exemple si mon garçon lui qui arrive par la suite touche le même ballon la même petite voiture la même poupée ou peu importe la poignée de porte et après ça touche son visage se met les doigts dans la bouche mais à ce moment là il va se contaminer et une fois rendu dans notre tube digestif ben ces oeufs là vont se développer et donner des petits verres puis là quand je dis petits verres c'est vraiment de minuscules verres les oxyures c'est pas très très grand le combat train c'est un médicament qu'on peut acheter à la pharmacie allez voir votre pharmacien vous n'avez pas besoin d'une prescription vous lui expliquez le problème ok souvent les signaux d'une infection de ce type là c'est vraiment des démangeaisons importantes au niveau de l'anus par exemple si un enfant on lui donne son bain et qu'il se gratte jusqu'au sang ça peut être triste comme ça mais c'est souvent un signe d'infection à oxyures et si vous avez le courage vous pouvez aussi pendant la nuit aller regarder ça peut paraître creepy un peu dit comme ça mais allez voir les fesses de votre enfant ok parlez-en à votre conjoint conjoint avant de faire ça sinon ça pourrait avoir l'air étrange donc d'aller voir les fesses et si on voit littéralement les vers qui sortent de l'anus et qui vont pondre leurs oeufs mais là vous avez un signe assez direct de contamination donc ce que l'on fait quand on a un enfant par exemple qui a une infection à oxyures tout le monde prend du combat train parce que moi je suis peut-être contaminé aussi je sais pas encore faut nettoyer les salles de bain tout ce que l'enfant a touché le robinet poignée de porte toilette cuvette etc pour s'assurer d'éliminer tout tout le monde prend son médicament souvent c'est seulement un comprimé le comprimé va paralyser tuer les vers et on va éliminer tout ça dans les selles le lendemain toute évidence il a fallu qu'on appelle la garderie pour les avertir de la situation pour eux aussi face un ménage assez assez intense de tous les objets jouets qu'il y a dans une garderie imaginer le contrat voilà maintenant ok pour les antibiotiques par exemple si on voudrait savoir qu'une bactérie si elle est résistante à un antibiotique ou non il ya plusieurs façons de le faire il ya la méthode par antibiogramme que l'on voit à gauche donc plusieurs antibiotiques qui ont été placés sur une gelose donc on a mis la bactérie on l'a étalé sur toute la surface on a placé les les antibiotiques et plus on voit une zone d'inhibition grande plus ça veut dire que la bactérie est sensible à cet antibiotique là donc par exemple la bactérie ici c'est sûrement gentamicine donc l'antibiotique gentamicine est efficace contre cette bactérie là est noté je ne sais pas c'est quoi malheureusement mais la bactérie semble être sensible à ça ici tandis que l'antibiotique qui est ici beaucoup moins efficace parce qu'on voit que la bactérie a poussé très très près de cette pastille d'antibiotiques là autre façon de faire ok ce qu'on appelle les bandelettes e-test ça c'est intéressant parce que au delà de nous donner une zone d'inhibition ça va pointer à la concentration ce qu'on appelle la cmi ou concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques que ça prend pour que la bactérie soit tuée chose intéressante ici ok quand on parle de l'effet de la combinaison d'agents chimio-thérapeutiques donc si on parle soit de synergie ou d'antagonisme donc si on voit ici donc un antibiogramme qui a été fait mais regardez entre ces deux antibiotiques là et ces deux là aussi puis même ces deux là il ya un effet synergique donc l'antibiotique qui est ici semble tuer les bactéries dans cette zone là mais puisque lui est là même s'il est plus dilué avec celui là ici on va avoir une zone où la bactérie a été tuée ok donc c'est ça qu'on parle d'un effet synergique c'est la force des deux antibiotiques vont être plus grande si on les combine même chose pour ces deux là et même chose ici tandis qu'ici on ne voit pas d'effet synergique ok c'est cet antibiotique là qui agit celui l'a agi mais les deux combinaient ensemble leur force n'est pas plus grande face à cette bactérie là tandis que si j'avais des antagonistes mais là l'effet serait contraire les antibiotiques se nuiraient un l'autre ici c'est juste pour illustrer ok que les antibiotiques souvent sont pas toujours utilisés de la bonne façon il ya un sondage qui avait été fait en australie ok où on demandait à des médecins quels antibiotiques ils prescrivaient et s'ils prescrivaient un antibiotique contre telle telle infection ok on a remarqué que pour le titre externe beaucoup de médecins prescrivait un antibiotique mais un antibiotique qui s'attaquait pas à la bonne souche bactérienne ok par exemple 50 à 65 % des autites externes sont dus à pseudomonas aéruginosa mais l'antibiotique qu'on prescrivait n'avait pas d'effet contre cette bactérie là ok donc ça vaut la peine quand on est médecin quand on va chez le médecin de demander qu'un test qu'un prélèvement soit fait qu'on mette le tout en culture et qu'on identifie avec précision c'est quelle bactérie cause le problème en identifiant bien la bactérie gramme plus gramme moins ou telle telle caractéristique mais à ce moment là on peut administrer un antibiotique avec plus de précision qui va aller agir sur les bonnes bactéries d'autres mauvais usage des antibiotiques l'utilisation massive dans l'élevage des animaux ça c'est un problème ça crée beaucoup de souches qui sont résistantes que ce soit des antibiotiques qu'on utilise chez le poulet le bœuf ok oui ça augmente la survie de l'animal souvent ça va lui permettre de se développer plus rapidement mais ça va créer beaucoup de problèmes ok les bactéries vont devenir résistantes et ces bactéries là par la suite peuvent nous causer des problèmes en ok il ya eu des études en chine ok sur les antibiotiques utilisés chez les animaux puis on a découvert des résistances à la colistine polymyxine qui est en raison d'un usage abusif d'antibiotiques chez les animaux certains antibiotiques aussi vont causer des problèmes au niveau de l'oreille qui est donc quand on parle d'auto toxicité donc les antibiotiques vont agir de façon néfaste sur l'oreille et sur l'oreille à différents niveaux parce qu'au niveau de notre oreille oui on a la gestion de l'audition mais on a aussi l'équilibre donc un ou l'autre peut être affecté par les antibiotiques on va dire aux femmes enceintes d'éviter de consommer ces antibiotiques là parce qu'on veut pas que ça agisse sur le développement de l'ouïe de l'équilibre chez le foetus ok et aussi chez les personnes âgées pour ne pas exacerber ou empirer un code de cécité ou quoi que ce soit juste vous montrer rapidement des exemples d'antibiotiques qui ont une autotoxicité donc dans le murk manual ok il ya certains antibiotiques que l'on a déjà vu streptomycine néomycine canamycine jantamycine vancomycine et l'azithromycine ok lui dont on parlait pour traiter le paludisme et peut-être même la covide donc cet antibiotique là peut causer certains problèmes d'autotoxicité maintenant les résistances aux antibiotiques ok important ok ça c'est sûr c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus donc quand on parle d'enzymes ok si on regarde par exemple on va le voir par exemple ici ok donc on a l'antibiotique qui arrive ok l'antibiotique entre dans la bactérie et la bactérie a des enzymes et ces enzymes là qu'est ce qu'ils font elles détruisent l'antibiotique avant qu'il ait fait son effet donc certaines enzymes vont être dans la bactérie certaines enzymes peuvent être sécrétées à l'extérieur donc les enzymes iraient dégrader l'antibiotique à l'extérieur avant même qu'il n'arrive dans la bactérie pour les mutations je vais vous faire un petit schéma ok pour expliquer comment ça fonctionne ok donc si ok par exemple on prend un antibiotique qui s'attaque au ribosome supposons que ça c'est mon ribosome ok et que ça c'est l'antibiotique l'antibiotique normalement viendrait ici et il viendrait se lier ok se fixer dans les ribosomes donc que la bactérie serait tuée parce qu'elle ne pourrait plus faire de protéines mais imaginons ok parce que là il faut se rappeler par exemple que les ribosomes sont faits de protéines et d'ARN ribosome ou supposons que ces protéines là ok donc proviennent d'un ADN particulier d'un gène particulier et si le gène a subi une mutation ok ça se pourrait que la protéine ait une forme différente suite à cette mutation là donc supposons je vais essayer de m'assurer que tout le monde voit ça c'est les ribosomes mais qui a été muté ok donc dans ce cas-ci le ribosome a muté mais il fait encore son travail donc si l'antibiotique arrive ici il ne pourra plus rentrer dans les ribosomes et à ce moment là ok la bactérie va devenir résistante à l'antibiotique parce qu'elle a subi une mutation dans son ADN et cette mutation là dans l'ADN a entraîné un changement dans la structure de la protéine comme telle autre chose les plasmides les plasmides c'est des petits bouts d'ADN circulaires indépendants du génome normal et ces plasmides là souvent sont porteurs de gènes ou d'informations génétiques qui donnent à la bactérie un avantage par exemple ok si on regarde le plasmide qui est ici ok donc ce bout d'ADN là qui est dans le plasmide a servi à produire la protéine qui est ici donc a servi à produire l'enzyme on pourrait aussi avoir de l'information génétique ok qui va coder pour la pompe qui est ici ok donc ça c'est ce qu'on appelle une pompe à reflux à ma maîtrise ces pompes à reflux là ont commencé à comprendre ce que c'était ok et on a vu que certaines bactéries les utilisaient pour expulser les antibiotiques donc par exemple l'antibiotique qui est ici entre dans la bactérie mais la bactérie ne laisse pas l'antibiotique agir dans la cellule donc dans la bactérie elle-même mais va l'expulser dès qu'il entre il est expulsé donc c'est ce qu'on appelle les pompes à reflux donc je vous montre la pompe à reflux ici donc c'est une pompe à reflux dans ce cas-ci dans une bactérie gramme négatif pourquoi je le sais c'est parce qu'on a la membrane cellulaire ou membrane plasmique et on a la membrane externe ici ok et entre les deux quelque part ici on aurait le peptidoglycane donc la bactérie a produit trois protéines distinctes qu'elle a assemblé une à la suite de l'autre ça crée une espèce de tunnel par lequel l'antibiotique va entrer et va être expulsé voilà donc s'il ya d'autres informations sur la résistance bactérienne aux antibiotiques je vous invite à aller voir les liens qui sont ici en cliquant dessus je vous invite aussi ça c'est quand même bien fait ça date de 2018 mais l'émission découverte ok on avait fait un reportage spécifique sur la résistance aux antibiotiques c'est très complet c'est super bien fait allez voir ça ici ce petit diagramme là je trouve intéressant puis épeurant à la fois parce que c'est le temps ou la période où l'antibiotique a été découvert ok ou introduit comme médicament et le temps que ça a pris avant qu'on détecte des bactéries résistantes donc si on regarde par exemple la pénicilline qui a été découvert ou commercialisé en 1943 on a vu les premières résistances en 1965 mais regardez ici ok certains antibiotiques découvert en 96 première résistance en 96 ok découvert en 2000 première résistance en 2003 qui est donc parfois ça va bouger malheureusement très rapidement de côté des micro-organismes donc il faut que l'être humain réagisse et trouve de nouvelles façons de produire des antibiotiques ici je vous montre un résultat de laboratoire ok d'un test fait sur une bactérie pseudomonas arruginosa et regarder la liste d'antibiotiques que ici qui ont été testés et regarder tous les antibiotiques n'ont eu aucun effet ok aucun antibiotique n'a eu un effet sur cette bactérie là donc là on voit que cette bactérie a ok un potentiel de résistance extrêmement élevé est-ce qu'on est en train de voir la fin de l'air des antibiotiques comme on les connaît peut-être mais je vais vous montrer qu'il y a quand même certains espoirs ok c'est sûr que ce que l'on voit beaucoup dans les journaux dans les nouvelles il ya beaucoup de ce qu'on appelle les super bugs ok donc des bactéries de qui deviennent de plus en plus résistantes comme le sarme ok staph aureus résistant à la méticilline entérocoque résistant à la vancomycine entérobactéries résistant au carbapénème ok donc c'est d'autres types d'antibiotiques les steaks ok ou des chigelles chigelles dans le fond c'est des des bactéries grammes négatives donc des e coli qui produisent des toxines similaires au chigelles ok donc ce sont des bactéries qu'on voit et qui sont résistantes aussi donc là je pourrais vous parler de ça donc on parle du staph aureus résistant à la méticilline vous pourrez prendre le temps de lire ces informations là ça c'est une image que je trouve le fun si vous avez à la maison ok du savon antimicrobien pour laver vos mains pour laver la vaisselle je vous dirai pas de le jeter là mais finissez les bouteilles et n'en rachetez plus ok tout ce que vous faites quand vous vous lavez les mains avec ça ou vous lavez votre vaisselle avec ça c'est vous favorisez le développement de bactéries résistantes de l'eau et du savon bien normal ça va être amplement suffisant pour nettoyer vos mains de façon efficace gardons le savon antimicrobien pour les salles d'opération pour désinfecter ou aseptiser la peau ou quoi que ce soit avant une chirurgie mais comme tel au quotidien lavez vos mains prenez pas un savon comme celui là lueur d'espoir ok des fois on trouve de l'espoir dans les endroits les moins soupçonnés par exemple ibm qui travaille avec des nano polymères donc on a réalisé que certains de ces polymères là pouvaient attaquer et tuer les bactéries donc c'est intéressant l'acrylomine qui est une nouvelle molécule qui a été découverte aussi qui pourrait avoir un effet intéressant et ça c'est quand même nouveau aussi c'est de nouveau de 2020 là des antibiotiques qui seraient développés par intelligence artificielle donc de la modélisation qui se fait de façon informatique et les antibiotiques sont créés en fonction de la molécule que l'on veut attaquer chez le micro organisme donc ça c'est complètement révolutionnaire faut avoir confiance en l'humanité gagne qu'on voit des choses comme ça il ya des gens super intelligents qui travaillent là dessus oui les bactéries ont produit leurs derniers mots mais l'être humain non plus ici résumé des actions de la résistance aux antibiotiques je vous laisse regarder ça plein de petits liens ok vidéo article à lire ok petite vidéo très bien fait ici sur la résistance aux antimicrobiens allez jeter un coup d'oeil là dessus ça vaut la peine des mots à ajouter à votre glossaire et des petites lectures à faire des questions à répondre donc voilà bonne fin de journée